Sous-titrage Société Radio-Canada C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. Franchement des nouvelles continues, Faire une nouvelle étoile qui a un chambre C'est un public qui a fait l'expérience de la mort Il s'agit d'une agitation de la mort Il s'agit d'une reconnaissance de la mort Il s'agit d'une bonne journée Et il s'agit d'une bonne journée Nous nous étions sans savoir Nous savons les études Nous nous trouvons identifiques Les études pouring dans les propriétés Et nous venons depuis longtemps Donc, en ce dernier jour du mois lunaire de Ramadan, nous venons donc de terminer la dernière séance de cette séance de déclamation que le khalife avait baptisée la fontaine pure émanant de la suite guérie. Et c'est le courant 1A de Hizu Karké, de Touba, qui avait l'honneur de déclarer, de faire ses déclamations. Et il faut prier encore, prier pour qu'Allah accorde une très longue vie et une très bonne santé à notre Bénéra Kharif. Et nous avions prévu de vous parler de la singularité d'Antarabi. Antarabi qui est un poème qui, dans son allure, peut ressembler à une sorte de happy end. Parce que globalement, le poème respire la gratitude. Il y a un lénifiant. Le poème est présenté comme une succession de bienfaits, de succulents que le chèque demande à Allah. La singularité d'Antarabi, pour sacrifier ce qui a été une tradition, nous allons la respecter. Antarabi, sa singularité, tient d'abord au plan formel, par sa rime. Nous avons l'habitude de voir le chèque utiliser une seule rime dans un poème. Nous le voyons dans Jizbul Kulok, tous les vers sont rimés en mi. Nous le voyons dans Mimie, tous les vers sont rimés en mi. Nous le voyons dans Raïe, tous les vers sont rimés en ra. Et nous voyons donc la particularité d'Antarabi, c'est que le chèque utilise trois rimes différents. Et il les juxtapose neuf par neuf. Ce sont 27 vers. Les neuf sont rimés en bi. Les neuf qui suivent sont rimés en li. Les neuf qui suivent sont rimés en bi. Donc ça veut dire que c'est une particularité d'Antarabi. D'autant que la rime est un critère de classification dans les bichères. Il y a des taillers, il y a des nouniers, il y a des mimiers. Et le plus marquant, c'est que le poème peut même porter le titre, n'est-ce pas ? Le titre peut venir de la rime qui a été utilisée. Donc si on voit un poème de 27 vers avec trois rimes différentes, mais ça veut dire que c'est une écriture singulière qu'on retrouve dans l'Antarabi. Il y a aussi une autre caractéristique d'Antarabi. C'est que sur le plan lexical, c'est un poème dans lequel il y a un terme qui revient plusieurs fois. C'est le terme d'ami. Il y a une proximité particulière avec le prophète Mohamed Paysal-de-Soumi qui est désigné à trois refusques pour parler de l'ami. On sait qu'il y a une pluralité de noms par lesquels il est désigné. Mais ce qui est caractéristique d'Antarabi, c'est qu'on voit que le prophète est convoqué et appelé sous le nom d'ami. Et les exemples sont nombreux. Au vers 4, il dit « Je désire de toi en sa faveur le salut d'un ami ». Au vers 5, il le réitère « Je désire de toi en sa faveur le salut d'un ami qui m'est éternel ». Au vers 15, il le confirme. Au vers 18, disant « Éternel, adresse un salut amical émanant de moi et des miens ». Donc cela veut dire que la particularité tient ici au fait du nom ami par lequel il désigne le prophète, ce qui dénote d'une particularité, d'une proximité particularité dans ce poème-ci. Au plan des centres d'intérêt également, Antarabi est singulier. Il est aisé de remarquer qu'on est loin des écrits offensifs, caractéristiques des écrits en elle, qui sont marqués par le combat spirituel où le propos est très corrosif à l'endroit des ennemis de Dieu. L'état d'âme du poème, aujourd'hui, dans ce poème, est plus apaisé et le ton est encore moins acerbe. Bien au contraire, c'est un chapelet de bienfaits, de choses succulentes qui sont des acquis dans les deux cas. Soit il les étale à la face du monde, soit c'est une demande et on sait que selon son propos, ces demandes, ce sont toutes des demandes qui sont exaucées. Donc l'allure globale d'Antarabi est également une particularité. Nous avons essayé d'égrainer tous ces mots succulents, toutes ces demandes succulentes, tous ces bienfaits, n'est-ce pas, qui ne cessent de juxtaposer et nous en donnons quelques exemples qui font la singularité de Mimia. Quand il dit, également, ce sont des demandes, ce sont des choses succulentes pour lui, pour les siens, mais également pour le prophète, celui pour qui il s'est engagé. Et la variété est très, très remarquable. Et le chef commence déjà par le plus prestigieux, la plus prestigieuse de toutes les demandes, la plus appréciable pour le musulman, mais c'est bien le paradis. Il commence au vers 1er disant, ma reconnaissance est à toi pour le paradis. Il le confirme au vers 2, je te suis reconnaissant de tout ce que tu m'as fait, tout ce que tu m'as juste envoyé de l'issue pour le paradis. Il s'agit ensuite de la joie après le paradis, vers 6, être satisfait. Il le reprend également au vers 4 quand il dit être satisfait et être en sécurité. C'est également une chose qui le tient à cœur, être satisfait, mais également avoir la sécurité. Au vers 8, la demande est encore rehaussée. Il demande le salut, il dit, je désire un salut qui embrasse tous les grands honorables et serviteurs. Voilà également un autre aspect qui est particulier, au vers 30, au vers suivant, qu'il m'accorde d'une manière ininterrompue et sans perturbation sa grâce. La demande de la grâce est également une particularité dans ce poème-ci, mais une grâce également, c'est une des choses succulentes qu'il demande à Dieu le Tréhaut. Au vers 20, il a préservé tout mon être. Vous voyez également une autre chose succulente qu'il demande à son Seigneur. Vers 23, il a accordé en permanence le savoir et les désirs. Autre chose succulente qu'il a demandé et qu'il a obtenu. Et au vers 24, Dieu reçut la meilleure assistance. Et on le voit donc, l'allure de ce poème donne l'allure d'un happy end. C'est un poème dont l'allure est une allure, n'est-ce pas, joviale, une allure, n'est-ce pas, de bienfait. Mais c'est comme si aujourd'hui, nous avons opté de faire une sorte d'APN pour un contrat du parfum. Mais il n'y aura pas de fin, ce n'est qu'une page qui est tournée. Et il y aura l'occasion d'y revenir, Inch'Allah, dans deux circonstances. Merci donc. Le mot de la fin, si fin il doit y avoir, mais c'est de prier. Kallara accorde une très, très longue vie et une santé de fer au Vézéchef Muntaka. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et à bientôt dans une autre relation. Donc nous allons sans plus tarder clôturer par des mots qui seront transmis par le conservatoire d'Ezoutar Kheer. Ce sont des témoignages, ce seront des propos par rapport à ce programme qui vient de s'estomper. Et nous allons laisser la parole. C'est la parole, c'est la parole. Et l'auteur d'en da population sous le房, les deux ont encore 4 heures. Et on parle tel nom de témoignages, ils l'ont coulé à protéger. Et on t'raîne. Nous allons l'apprécier, Inch'Allah. Bonjour à tous. 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 Bonjour à tous.